Chaque année, la créativité, l'inventivité dans les domaines sociaux, économiques, environnementaux des agriculteurs et des agricultrices récemment installés. Cette année, nous avons mis en avant votre façon de vous mettre en avant sur votre métier et vos pratiques. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des partenaires de ce concours, aujourd'hui plus particulièrement la canadienne de l'agriculture qui nous accueille dans des circonstances un petit peu exceptionnelles, mais qui est un peu durable. J'en remercie bien sûr la Fondation Avril, le ministère de l'Agriculture, Total, l'UPP, Crédit Agricole, la CLE et le groupe AMA, qui sans eux, ce concours n'aurait pas lieu. J'en remercie tout spécialement aussi le ministre, M. Julien Denormandie, qui a pu se libérer dès l'après-midi, alors qu'il s'apprête à défendre la cause du monde agricole, et notamment l'élevage à l'Assemblée Nationale, juste après avoir remis des diplômes au lauréat. Grave d'agriculteurs, c'est un concours qui permet de rapprocher le monde agricole du grand public et agir pour que l'agriculture soit plus proche de la société, aux citoyens et aux consommateurs de s'exprimer au travers des réseaux sociaux. Il permet aussi de valoriser les initiatives innovantes et de faire évoluer le regard du grand public en valorisant le métier d'agriculteur et son rôle important dans nos territoires. Retenez bien ces objectifs, car même si aujourd'hui je ne ferai pas de politique, en ces temps particuliers, voire ce jour particulier, je suis fier de voir les jeunes exemplaires qui donnent envie de s'installer, qui suscitent des vocations, bien loin de ce que d'autres essayent de faire croire. Petit message, avant de débat à l'Assemblée. Vous donnez l'image de l'agriculture française qu'il faut défendre, jeunes, innovantes, ouvertes aux autres et surtout ancrées sur leur territoire. Je félicite enfin l'ensemble des finalistes et suis impatient de connaître enfin l'identité des lauréats. Vous êtes des vrais ambassadeurs pour l'agriculture. Merci du temps que vous nous avez consacré. Merci d'avoir participé à ce concours. Je laisse maintenant la parole à Madame la Présidente, à Nicolas, qui va rentrer dans le détail de ce concours. Chers Samuel Nassi, je vais en parler plus dans le détail du concours. Cette année, c'est la deuxième émission. Nous nous ouvrons pour la deuxième fois pour consacrer des lauréats sur les thèmes innovants. Cette année, la publication, avec pour slogan, « Les agriculteurs cultivent leur image ». Alors, cultiver son image, c'est au réel de Swen de répondre à cette question tout à l'heure lorsqu'ils vont venir chercher leur diplôme. Et j'espère qu'ils le feront avec eux. Ce concours va récompenser cette année nos agriculteurs et agricultrices récemment installées qui sont à l'origine ou participent activement à des initiatives qui visent à informer le grand public, des citoyens et même parfois des écoliers. Par exemple, il s'agit d'organiser des actions avec des journées portes ouvertes, des parcours diversifiés, avec de l'accueil de public diversifié aussi. Ça passe des écoliers vers des personnes à handicap. C'est très, très diversifié qu'on devrait pouvoir le consacrer. C'est aussi le moment d'échanger sur des plateformes qu'on appelle des plateformes d'échange qui peuvent Facebook, YouTube, etc. Alors, nous aurons aussi l'occasion, durant cette cérémonie, qui découvrent des initiatives de nos trois lauréats qui, au-delà de produire pour nourrir, échantent avec nos citoyens, expliquent le métier et luttent contre les idées reçues du monde à l'école. Avant cela, je vais passer la parole à Madame Vicky, la présidente de l'Académie d'agriculture, et je tiens encore à la remercier pour la mise à disposition des locaux. M. le ministre et président d'honneur de l'Académie, M. le président et vice-président des jeunes agriculteurs, des terres innovantes et de vos partenaires, Mesdames et Messieurs les lauréats, M. le secrétaire de l'Académie d'agriculture, chers consœurs et chers confrères, c'est un gros privilège et un plaisir pour notre Académie que de vous accueillir pour la remise du prix de l'année plus jeune. M. le ministre, vous êtes ici, chez vous, en tant que président d'honneur de l'Académie, et nous espérons vous y retrouver le plus souvent possible, car nous apprécions en vous l'agronome et l'homme politique qui sait défendre les territoires, le monde agricole et la transition agricole et l'économie. C'est aussi un honneur pour l'Académie d'accueillir les jeunes agriculteurs qui s'installent avec beaucoup de passion et d'espérance et se font connaître leur métier, la richesse de leur travail et la qualité de leurs produits. Les principes et objectifs de Terres Innovantes sont aussi les nôtres. L'Académie a pour devise une passion de l'aide, une ambition transmettre. Et pour répondre à ces objectifs, nous prévisions la recherche en récompensant les meilleures têtes sur la agriculture et le monde normale et pour transmettre, nous avons besoin de multiples relais et en particulier les liens avec la jeune génération nous sont très précieux. Donc, votre volonté de renforcer les liens entre les agriculteurs et la société civile pour valoriser l'agriculture et le métier d'agriculteur, eh bien cette volonté, c'est aussi la nôtre. Et donc, je vous remercie tous d'être ici et les deux pour obtenir avec nous. Le secrétaire Patrick Lèche, Julien Lecœur. Merci, merci. Vous voyez, la confusion, je deviens Julien. Alors là, je ne vais surtout pas vous compreniez pour Julien. Et, M. le ministre, le président de l'heure, je veux dire, cher Julien, on a vraiment le plaisir, comme l'a dit notre président, de recevoir, mais sachez que pendant ce confinement, pendant tout le travail de l'été, nous avons eu à cœur, au sein de cette académie, ces 120 membres, 190 correspondants, les 120 membres associés étrangers, c'est-à-dire comment on a voulu faire que ce soit pas seulement un ouvrage de la nation, mais aussi de cette agriculture qui dépasse nos frontières, pour que Covid-19 et agriculture, une opportunité pour la transition à l'école alimentaire. Donc, M. le ministre, j'avais prévu de vous donner la séance à l'année, vous avez été empêchés. Donc, cher Julien, au nom de l'académie, je te le remets, avec vraiment le plaisir de le remettre parce que c'est tout si amusé pour l'homme politique que j'ai indiqué le cœur. Merci beaucoup. Madame la présidente, monsieur le secrétaire général, monsieur le président des Géens et des Messieurs, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce dixième anniversaire, parce que ça a été lancé en 2011, donc c'est la dixième édition de graines d'agriculteurs. Je trouve que c'est aussi tout un symbole de faire ici à l'académie d'agriculture. Ça montre le poids que l'agriculture a dans notre pays. Alors qu'on parle de communication aujourd'hui, il y a un petit côté vieillot dans cette salle, c'est le summum de la communication moderne, mais je crois qu'il faut voir en ce lieu toute l'histoire, toutes les personnes dont les noms sont gravés sur ces murs, et tout le volet identitaire que l'agriculture apporte à notre pays, au jour le jour, depuis au final des siècles. Je crois que c'est très important parce que la nouvelle génération que vous représentez, et j'espère en faire partie, je crois en faire partie, on a une sacrée responsabilité. On a une responsabilité d'abord de porter avec nous, d'accompagner avec nous ce moment d'histoire que représente l'agriculture. De porter et d'accompagner également tout ce que cette agriculture a apporté, et continue à apporter à notre pays. Et j'ai souvent coutume de le dire, mais moi je ne crois pas à un pays de force sans une agriculture forte. Et d'ailleurs, quand vous remontez dans l'histoire, même l'histoire très ancienne, dans les civilisations, il n'existe de civilisation sans une agriculture forte. Ça n'existe pas. Donc moi je suis un servant défenseur de cette souveraineté agroalimentaire française, parce que je crois en mon pays, je prends la force de mon pays, et je suis intimement convaincu qu'un pays de force sans agriculture de force n'existe pas. Et le deuxième élément, c'est qu'on dit souvent, vous savez, cette nouvelle génération, c'est le futur. Moi je ne crois pas à ça. Je pense que la nouvelle génération, c'est surtout le présent. Je ne suis jamais de ceux qui disent, il faut faire ça pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est ceux qui nous concernent un pays de main. Pas du tout. La nouvelle génération, c'est le présent, c'est pas le futur. Et c'est également, en revanche, ça qui est très important, le lien entre l'histoire, ce qui nous entoure, et le futur, mais ancré dans le présent. Et à cet effet, moi je pense, je suis convaincu que tous les défis que le monde agricole affronte aujourd'hui, Dieu sait qu'ils sont nombreux, Dieu sait que c'est compliqué. Ces défis-là, la nouvelle génération, si je peux le dire, vous en êtes au cœur. Et moi je suis formidablement optimiste, quand je vois l'énergie, quand je vois les projets, quand je vois les initiatives, et puis surtout quand je vois la passion qui nous unit. Parce que oui, c'est véritablement un secteur d'hommes, de femmes passionnées, qui n'hésitent jamais à beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Parfois à ne pas aider grand-chose, mais toujours avec cette passion. Alors la passion, c'est pas ce qui suffit pour relever les défis. Cette passion, elle nous unit. Elle nous oblige. C'est pas ce qui est suffisant pour relever les défis. Et moi je crois profondément dans cet élan d'optimisme, cette capacité qu'on aura, nous, cette nouvelle génération, à faire le lien entre le passé et le futur, en remontant le poids et en accompagnant ce passé, c'est les racines dont nous sommes fiers, et en construisant le futur. Et à cet effet, je crois que ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est à mes yeux tout l'enjeu de la thématique que vous avez mise en avant, c'est la question de donner en vie. Donner en vie, c'est sacrément compliqué. Mais donner en vie, c'est au final ce qu'on souhaite faire parce qu'on est fier, ce qu'on souhaite parce qu'on est convaincu, ce qu'on souhaite parce qu'on considère qu'on est dans le vrai, qu'on est dans le réel. Donner en vie, c'est l'un des plus beaux signaux de cette volonté d'aller de la vente et de donner en vie. Alors aujourd'hui, par cette initiative, vous met donner en vie. Donner en vie, c'est donner en vie d'abord aux jeunes de rejoindre cette campagne de l'agriculture. Ce n'est pas évident parce que quand aujourd'hui, on a des prix qui ne sont pas suffisamment élevés, des conditions de travail parfois compliquées, donner en vie, ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est un rôle qu'on s'assigne tous et je crois qu'il est très important. Et puis, on est aujourd'hui au défi, non seulement de donner en vie à cette nouvelle génération de rejoindre cette grande équipe du monde agricole, surtout quand on voit le nombre de personnes qui vont partir à notre retraite prochainement, mais on a un deuxième défi aujourd'hui, c'est de donner en vie aux Français de croire encore plus dans leur alimentaire. Et ça, c'est peut-être encore plus compliqué, surtout dans l'intérieur. Moi, je vous le dis, mais vraiment, dans un engagement très fort de ma pape, je serai là pour vous accompagner dans cette grande dynamique, ce grand élan, ce grand objectif de donner en vie à la fois à cette nouvelle génération de nous rejoindre, mais aussi et surtout aux Français de croire dans leur agriculture, de croire dans leur agriculteur. Et je crois que, avant la lucidité de dire comment nous agriculteurs, vous agriculteurs vous dites communication, cultivons notre image, agriculteurs, cultivons notre communication. C'est, à mes yeux, quelque chose d'essentiel. Parce que oui, il faut le faire. Il faut qu'on arrive collégialement à donner envie aux Français de revoir absolument fondamentalement et de manière très sincère dans leur agriculture et dans leur agriculteur. Et parfois, c'est très compliqué parce qu'on le voit et Samuel le disait dans quelques heures, je serai sur les bandes d'Assemblée Nationale sur un débat compliqué qui est le débat du bien-être animal et du débat. C'est un débat qui est hyper compliqué parce que déjà, il y a un amalgame absolu qui fait ça, qu'on parle d'un côté de maltrêtance de l'autre côté de bien-être animal et tout ça, on est dans le même cours commun. Et ce qui fait qu'en fait, le débat est très mal en manche. Le débat est très mal posé. La maltraitance, c'est quelque chose qu'on combat tous. Il n'y a pas une personne et pas un déleveur ou sinon, il n'est pas digne d'être déleveur qui est dans la maltraitance pas un. Et la question du bien-être, ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'ailleurs et d'abord dans un pacte avec la société. Le bien-être, c'est une transition, le bien-être, puisque c'est une transition, ça a un coût et l'investissement, ça doit être un investissement de la société, pas uniquement qui repose sur les épaules de déleveurs qui, plus et qu'en est un et que trop pleuré. On voit bien, ce qui est très compliqué, c'est qu'il est extrêmement clivant. Et on le voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a une sorte de clivage qui se perd entre les urbains et les rumeaux ou voire même entre les rumeaux et les néo-rumeaux. C'est extrêmement compliqué parce que chacun est très sincère dans ses conditions. C'est pas du dogmatisme. Là, on peut avoir du dogmatisme sur d'autres sujets. J'ai payé pour voir, je continue à payer pour voir. Mais là, c'est vraiment dans une sincérité de chacun. Mais ce qu'on explique, aux Français que si les élevages sont construits comme texte et qu'il y a aussi des sujets sanitaires de la peste portion africaine qui est aux portes de la France puisqu'il y a des temps d'Allemagne que si aujourd'hui, on souhaite mettre des boules dehors, il y a 40 millions de boules pondeuses. Il y a 40 millions de boules pondeuses qui vont être dans les champs. Et au même moment, vous avez le coq Maurice. Vous savez, ce fameux coq Maurice qui est en Charente-Marie-Ville a conduit le propriétaire du coq à aller en justice parce que le coq faisait trop de bruit. J'ai rencontré le coq d'Oex. Donc, il est décédé aujourd'hui et il était bruyant. Enfin, il a conduit quand même son propriétaire et en justice parce qu'il fait le propriétaire. Et là, on est où ? Cette nouvelle génération face à une sorte d'infonction parfois paradoxale, de cohabitation parfois des concrets. Et c'est ça qu'il faut assumer. Et vraiment, l'assumer avec énormément de volonté de l'assumer et de volonté d'aller de l'avant. Et la communication, c'est ce qu'il y a de noble dans tout cela. Il ne s'agit pas de communiquer des éléments de langage ou des vérités vraies. Il s'agit de communiquer pour vous faire découvrir, pour que chacun, dans sa sincérité, découvre le métier de l'autre et découvre les convictions de l'autre. Moi, je le dis souvent, il y a certaines personnes qui sont décrites de certitude et d'autres qui sont décrites de convictions. Le monde agricole est décrit de convictions. Il sait où est-ce qu'il faut aller, il sait où est-ce qu'il veut aller. Il ne le fait pas dans des certitudes, il le fait dans des convictions. D'autres sont décrites de certitude, c'est-à-dire que ça doit être comme ça et rien d'autre. Et ça, ça va être déconnecté trop souvent du réel. Et donc, que ce soit par des initiatives comme les portes ouvertes, que ce soit des fermes pédagogiques, que ce soit des initiatives de communication sur les réseaux sociaux, vous avez un rôle fondamental à jouer pour donner envie. Et moi, encore une fois, je vous accompagnerai avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination la notion. Et je t'en dirai juste pour dire que la société dans laquelle on vit, elle a un côté démentiel qui est la société de l'émotion. Une société ne peut pas être une société, ou plutôt une politique publique ne peut pas être une politique de l'émotion. Ça ne marche pas comme ça. Donc quand on est guidé par une émotion jour au jour, à la fin, on se trompe. La politique publique, elle doit être guidée par la raison. Ni par l'émotion, ni par la vertu d'ailleurs. Elle doit être guidée par la raison. Être dans la raison, c'est expliquer, c'est convaincre, c'est dépasser les certitudes pour faire rejoindre les convictions. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que ça nécessite souvent de sortir du temps du quotidien pour arriver dans le temps d'une citoyenneté, le temps d'une société, le temps d'un monde réel, le temps que la nature nous impose. parce que oui, quand vous faites des expérimentations pour savoir si vous avez des alternatives, par exemple, au sujet de la pétrage, ça prend du temps dans la vie d'un agriculteur qu'on a 50 tests possibles. On se voit un peu plus parce que souvent, on va encore plus tard à la retraite. Enfin, on n'en a pas beaucoup plus. Et ça, cette temporalité, ne l'oubliez jamais. Inscrivez-vous dans le temps de l'eau. Ce qui nous a manqué, moi je trouve, c'est que trop souvent, on n'était pas dans ce temps de l'eau. Et je crois que la frise qui nous entoure nous rappelle que dès 1798, il y avait déjà des personnes ici à ma gauche qui pensaient à ce temps de l'eau et qu'aujourd'hui, ces personnes, ce ne sont pas les mêmes, elles sont toujours en train de siéger ici sur ces ventes. C'est extrêmement important. Inscrivez-vous dans ce temps de l'eau, ayez ces convictions, croyez dans ce que vous faites, portez-le avec bienveillance, avec volonté, avec conviction et non-certitude et avec la volonté de s'inscrire dans une temporalité. Parce que la France demain qui doit être plus forte, elle ne sera plus forte que si vous, vous êtes présente et que si vous, vous êtes accompagné et fort. Une France forte aux agriculteurs forte en plan de loi, ça n'existe pas. Donc un grand bravo à toutes celles et ceux dont je vais donner les noms. Un grand bravo à toutes celles et ceux dont je ne vais pas donner les noms et vous constituez. Je tiens à me dévoiler de toute responsabilité, ça n'est pas moi que je fais ça, mais c'est ça lui-même. Je n'ai pas pris ces critères, d'ailleurs. et encore une fois, vraiment un grand bravo pour toute cette initiative et donc maintenant, le communiquer. Merci, monsieur le ministre. Alors, il n'est pas très protocolaire que le responsable d'une organisation avec Nicole reprenne quelques mots d'un ministre. Mais si vous me le permettez, je vais quand même le faire. Je voulais souligner deux points, deux, trois points qui me semblent fondamentaires dans le message que vous allez me faire passer aujourd'hui. Le premier, c'est donner l'envie d'avoir envie. Je pense que c'est même pas de vous. Je me permets de le dire parce que vous ne pouvez plus être GIA depuis maintenant trois mois. Il y a trois mois, on aurait encore pu vous donner la carte GIA. Ça vous a valu même d'être parrain d'un petit veau en Haute-Garonne le jour de votre anniversaire en déplacement chez un jeune. Le deuxième, c'était de savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va. Et c'est toute la notion, l'engagement qu'on a chez les jeunes agriculteurs, les valeurs qu'on partage avec l'ensemble des mécènes sur le fonds de dotation pour se dire, pour savoir où l'on va, pour qu'on soit capable de temps en temps de regarder dans le rétroviseur, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes échecs et qu'on s'en sert pour mieux construire l'avenir. Et puis, le dernier élément, c'est mettre en avant le bon sens. Ce bon sens paysan qui est en lien direct avec la raison que vous nous avez partagée, c'est pour nous un élément important, basé aussi sur la confiance, la confiance entre les concitoyens et leur agriculture, la conscience et la confiance entre les organisations professionnelles et son ministre. C'est pas, je vous l'avais dit la première fois qu'on s'est élus, c'est pas deux éléments dissociés. On fait partie de la même famille, du même groupe, on doit avancer ensemble, en partenariat, et pas l'un des uns contre les autres. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Je vous le dis sincèrement, je le dis rarement, je me permets qu'on est pas nombreux pour le dire. Ces derniers temps, on a construit, on construit encore, on a aussi travaillé énormément sur le plan de relance où en lien avec la communication, le ministre de l'Agriculture nous a fait confiance pour en mettre 10 millions d'euros sur un grand plan de communication sur l'agriculture et l'alimentation qui sera co-organisé, qui sera géré d'une manière un peu différente. Nous, JIA, vous savez qu'on ambitionne de lancer un grand spot publicitaire sur les métiers de l'agriculture et de l'alimentation pour justement susciter des vocations et dire que le métier de l'agriculteur et de l'agroalimentaire et de l'alimentation, c'est un beau métier, mais c'est surtout un métier qui recrute où il n'y a pas chômage. En tout cas, un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour vos propos. Merci pour les débats qui ont lieu au début de semaine, pour les débats qui vont avoir lieu cet après-midi encore demain et je laisse tout de suite la parole à Nicolas pour la remise à l'hier. Alors, monsieur Liss, si vous voulez bien me rejoindre ? Oui, je continue. On va tout de suite remettre les diplômes pour le 3 loréat gagnant du concours. Alors, comme vous le savez, il y a un loréat comme du grand public, donc c'est celui qui a reçu le plus de votes sur notre site internet qui ont regardé les vidéos et qui ont voté le plus pour le loréat. Alors, ce loréat, je vais vous laisser l'annoncer. Alors, c'est vous, monsieur Attingen Ganaque. Donc, Adrien, si vous pouvez nous rejoindre ? Et puis, le diplôme, ainsi que le prix, tu vas avec ? D'accord, je garde le prix, là. Je vous remercie pour les autres. Et si tu veux bien, viens nous donner un petit mot sur ta... Je vais te donner un surprise. Ah, c'est la surprise. Comme monsieur le ministre. Et puis, on te laisse la parole. Si tu nous tiens quelques mots, n'hésite pas. Avec grand plaisir. J'ai bien écouté monsieur le ministre et l'administrateur et vraiment, j'aimerais remercier tous ceux qui ont organisé le concours, l'EGA et les dérivants. Je suis d'accord avec l'idée d'avoir une agriculture forte. Et avoir une agriculture forte en pays fort, c'est aussi une agriculture de qualité. C'est ce qu'on essaie de faire nous à Menton. On a une IGP sur le site de Menton. C'est un cahier des charges, c'est une difficulté puisque le site de Menton, c'est 400 ans d'histoire. Et depuis 50 ans, il y a une terre de professionnalisation. Le tourisme, on est un petit peu le dessus. Le plus divin du béton est plus rentable que le citron à Menton. Et donc, il y a des passionnés qui ont depuis des décennies continué à investir avec la culture et l'EGA. Et j'ai rejoint mon père avec cette volonté. En 2015, on a eu cet IGP et avec cette volonté de reconstruire une filière, de professionnaliser. Et donc, finalement, on est en train de rebâtir un agrume à Menton chez une autorité nationale. Et ça, effectivement, nos difficultés n'ont permis à Menton c'est tout à connaître. Et la communication était un des sujets principaux de ce qu'on prend à l'agriculteur. Et on a à cœur de faire découvrir grâce à Internet et les socios est un outil formidable. Le site Internet, c'est également tout ce qui est la médiatisation aussi. C'est des choses qu'il faut savoir utiliser en tant qu'hériculteur aujourd'hui. On rend non seulement un produit, mais l'histoire du produit, une expérience aussi autour du produit. c'est ce qu'on essaie de faire avec l'accueil du public, la vente à la ferme. On cherche également à faire la vente directe dans les boutiques et c'est par des vidéos, par le rôle aussi des vendeurs qui sont en contact d'expliquer que cette confiture n'a pas été construite, fabriquée n'importe où. Il y a un producteur qui a produit un fruit, qui a réussi à en faire un produit, de valoriser, de stocker aussi sa culture, parce que dans l'agriculture, il y a des aléas et la transformation permet de contourner un petit peu ces aléas, de les apprenter un petit peu mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à nous à Manton, dans notre quotidien d'éclatation, on va de construire une filière et de vivre un fruit qui est très compliqué à produire. On est sur des montagnes, on s'accroche aux falaises avec des restants et donc c'est avec passion qu'on le fait et on serait heureux de faire découvrir à toutes les personnes et M. Vini, si vous voulez venir voir ce qu'on essaie de monter à Manton, on vous accueillirait avec plaisir. Et encore merci à M. Vini pour cette prise. Merci à M. Vini. Félicitations, Adrien. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, c'est le lauréat du grand public et puis autour de nous, il y a des partenaires, des partenaires qui nous aident à élire d'autres projets et tout de suite, M. Vini, si vous voulez bien, vous annoncer le gagnant de ce bon alors il s'agit de M. Landat-Travot. Félicitations, M. Vini. Tu peux reprendre la parole pour... Quelques connaissances ? Quelques connaissances ? Quelques connaissances ? Alors, comment faire ? Je n'oublie pas de me faire un petit marchetier. Merci. Ah, ça va si bien. Comme ça, je me mets sur le côté parce que sinon, on avait un haut, mais un mètre cinquante, ça va être compliqué. D'abord, merci beaucoup parce que j'avoue que même ce midi au déjeuner, j'étais entourée de personnes passionnées avec des projets innovants et sur le coup, je me suis dit oh là là, mais en fait, c'était un super lauréat qui mérite tellement plus que moi ce prix. Donc, je suis évidemment très émue. Donc, merci pour l'organisation sur ce qu'on peut. Je me présente rapidement puisque je vais aussi mettre en valeur notre région de Kitticole. Donc, moi, je suis lignoronne, j'ai repris la domaine familiale très récemment, sinon je suis ingénieure environnement de formation et j'ai repris l'exploitation. Je me suis à cette tête toute seule, on va dire, d'abord dans un premier travail, moi donc, et ensuite, en 2018, seule, avec le projet, en fait, de dynamiser en fait l'accueil à la ferme sur, on a à peu près 100 000 pieds de vie, ça fait à peu près 100 000 bouteilles avec un commerce au particulier, donc en direct, des langues directes et un accueil à la ferme avec l'idée de pouvoir faire venir plutôt des jeunes familles avec des jeunes enfants. Donc, on a développé les portes ouvertes, ça c'est sûr, mais aussi des choses un petit peu plus innovantes comme le géocaching, c'est-à-dire on télécharge une application sur son smartphone et on fait une visite guidée du vignoble avec des énigmes et on arrive au petit trésor, voilà, par exemple. Je ne vais pas tout citer parce que j'imagine que le temps de parole est très jouté et très navale. Le deuxième objectif, c'était de montrer aussi qu'on pouvait faire une viticulture d'abord à côté de notre enfreur de Bordeaux, donc faire connaître aussi nos organes de Bergerat, on a des jolies terroirs chez nous. Et également, on a créé une culture biologique puisqu'on est certifié enfreur depuis cette année après trois ans de conversion et donc on est aussi très très fiers de ça. La communication, comme vous le disiez les autres candidats, je crois que c'est impossible aujourd'hui ou très difficile de ne pas le communiquer sur nos métiers. Il faut faire venir les jeunes. J'ai en plus moi-même cette année, Mélissa, qui m'a accompagnée un contrat pro, je crois que c'est important de dire qu'il y a des aides aujourd'hui de l'État pour nous accompagner sur l'embroche des jeunes, donc il faut en profiter et ce n'est pas facile pour eux, mais c'est aussi une période difficile, mais je crois qu'il faut aussi les aider, les accompagner sur notre métier, agriculteur, viticulteur, on est tous dans les mêmes professions, il faut de la passion. C'est des métiers, comme le disait M. Lémy, où on ne compte pas nos heures, on fait 35 heures, mais plutôt deux, trois fois par semaine, mais c'est un métier passionnant et on est vraiment des passionnés et ça, c'est génial. Je ne saurais pas faire de ce chèque en tout cas, je vous assure, j'ai déjà 15 000 idées à peu près la seconde, donc merci encore une fois, merci pour votre accueil et merci à tous. Merci beaucoup, Muriel. Vous le savez, il y a trois gagnants dans ce concours, mais il y a aussi des gens qui sont des finalistes qui n'auront pas la chance de gagner. Je pense que vous avez quelque part un peu tous gagné puisque vous avez eu une visibilité qui vous a été donnée. Nous, ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur vous, sur l'exploitation, sur la façon dont vous pouvez communiquer. C'est quelque chose qui est très valorisant pour notre métier. Donc, je vais passer au troisième gagnant, troisième lauréat, monsieur le ministre ou bien, il s'agit d'une lauréate sur la communication et la pédagogie en la personne de Tiflaine-Châtan. de Tiflaine-Châtan. Applaudissements Petit Pêd, si tu veux nous dire un petit mot ? Et bien déjà merci, je pense qu'il faut le remonter dans le sens. Après, comme je ne sais pas, on arrive à l'heure, déjà le fait d'être sélectionné dans les 10, tu ne parlais pas, alors là, on prend un bon. C'est un super aboutissement, parce que c'est un projet qui, au début, a paru pour beaucoup très utopiste. Donc voilà, on avait du mal à dire que si, si, on pouvait en créer une activité économique, il y avait un besoin, on avait de la demande. Parce qu'on sentait qu'il y avait une demande, les gens voulaient pouvoir venir dans les fermes, voir comment on travaille de l'intérieur. Donc on a eu du temps avant de faire remettre la forme pédagogique, et puis voilà, ça vient. On l'accueille et toujours avec grand plaisir. Et les gens sont tellement bienvenants et tellement contents de pouvoir venir voir de l'intérieur, de voir de l'intérieur, de voir de l'intérieur, de poser la question. que tout de suite, on se rend compte que vraiment, c'est vraiment essentiel de le faire. Et donc j'espère que ça, aussi, ça donnera envie à d'autres affiches de temps d'ouvrir les fermes, parce que les gens, ils ne viennent pas pour vous taper dessus. Il y a vraiment pour comprendre pourquoi on ne fait pas le site comme ça. Donc c'est important que chacun mette une petite caractéristique. Merci. On va maintenant rappeler les 7 autres finalistes, pour vous remettre le diplôme, et je te dis en faisant. Voilà. Et en remerciant d'avoir participé, en remerciant d'avoir fait grande éducation aux fameux de vos vidéos. Donc, si vous voulez bien vous déplacer pour venir chercher votre diplôme, s'il vous plaît. Alors, j'appelle Adrien Simon. Est-ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez rester chez vous ? C'est Denis Corbieux. Bravo. Gabriel Simon. Gérard Grégoire Jérémy Guillet Anaïs Descombe Et Céline Graffy Merci à vous tous Une fois les pas coutumes on a un dernier prix à remettre C'est un petit coup de coeur du jury Donc pour ça je vais vous laisser appeler à personne Alors il s'agit de madame Lucie Gantier Alors pourquoi ce coup de coeur c'est que Lucie d'abord elle ne s'est pas installée au grand moment Mais par contre on a salué les formes de communication qu'elle a fait Et d'ailleurs à ce sujet là il nous a laissé une petite vidéo Que je peux passer tout de suite Bonsoir à tous je vous retrouve aujourd'hui pour parler du bien de sa semaine Vous avez déjà senti qu'il n'y a pas que ce monsieur de quoi s'agit-il Comment les veufs fait-il remplir en milieu de toute question du bien-être animal Je vais tenter simplement à travers cette vidéo de vous apporter quelques éléments de réponse Ce n'est qu'un exemple certainement pas un revers J'espère pour tout le monde que vous en apporterez un petit peu plus Allez d'unez-moi Je vais vous rappeler que j'avais bien beaucoup levé d'une ici d'un parcours de 6 hectares répartis de chaque côté du bâtiment Donc là on est sur l'un des côtés Alors enfin vous avez appris que même si les tracts sont ouvertes Finalement le bâtiment est très occupé Les poules elles sont libres d'aller dehors ou de rester Et donc là clairement on découvre le choix d'être à l'intérieur Ce qui fait quand même très peine À l'extérieur on parle avec un vieillage souple Et puis mon convoi fait office de séparation dans le sens de la longueur Alors le fait de séparer en cas trop long Ça permet quand même d'avoir des données plus fines d'observation et d'analyse Concernant par exemple l'occupation de la zone de grattaire Concernant la consommation d'aliments Concernant la ponte au sol Concernant aussi la ventilation Il faut savoir aussi après que chaque éleveur développe ses petites manières Moi par exemple quand j'entre dans le bâtiment J'ouvre la petite lucarne au niveau de la vitre de la porte Ça me permet d'une part de les observer sans interagir en direct avec elles Et donc de voir un petit peu le comportement des gens entre elles Ça me permet aussi de les prévenir C'est intéressant avec les poules de leur parler De travailler l'aspect relationnel avec elles Parce qu'elles ont très vite peur du lendemain Elles ont peur de l'inconnu Elles sont vite en stress en fait Et ça ne peut que favoriser du piquage, une suite de ponte, etc. C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'espère que vous en avez un petit peu plus sur les conditions de vie de mes poules Sur ce qui garantit dans une certaine mesure leur bien-être N'oublions pas aussi, c'est mon petit message de point Que le bien-être animal ne doit surtout pas se faire au déprimant du bien-être de l'éleveur Un éleveur qui va bien, qui se sent bien dans ses boîtes, ce sont des aléons qui vont bien Je vous propose de me retrouver très prochainement au retour d'un nouvel épisode Qui portera sur la production des œufs Vous en saurez un petit peu plus sur le chemin du parcours de l'oeuf Pour aller de la poule jusqu'à la salle de stockage Bref, de quoi en prendre moins les yeux J'en profite une nouvelle fois pour remercier tous ceux qui me soutiennent dans cette élarge de chaîne Je prends beaucoup de plaisir à partager mon quotidien J'espère vraiment que derrière l'écran vous donne aussi plaisir à découvrir ce milieu Merci à tous et à bientôt Applaudissements Applaudissements Je me suis installée en agriculture l'an dernier Après 5 années passées dans l'enseignement à l'école J'ai eu un atelier de 15 000 groupons de soutenaires J'ai rejoint mon conjoint Alexis sur la ferme familiale en Vendée J'ai troqué mes classeurs de cours contre une charlotte et une côte Mais je suis restée la même, avec la même ardeur, le même besoin d'attendre de l'autre et de partager avec lui mon expérience Je me suis ainsi lancée de défis de devenir éleveuse et communicante Et si je considère le même que je suis aujourd'hui, je pense que j'ai presque obtenu mon objectif Ainsi, les réseaux sociaux m'accompagnent quotidiennement Pourquoi ? Parce que pour des réseaux sanitaires, c'est compliqué d'appuyer du monde en fait d'employer De fait, très vite, je me suis dit qu'il faudrait que je monte malgré tout J'ai accès malgré tout au grand public Et la vidéo, c'est marqueuse Donc Twitter, Instagram, Youtube, et j'ai un blog aussi Qui constitue des logis pédagogiques Qui me permettent d'expliquer ce que je fais Ça s'intervient aussi dans les classes Et puis ça m'arrivait d'appuyer des groupes et dans des situations c'est pas possible Alors pourquoi ? La communication est une composante même du métier d'agriculteur en 2020 Lorsque je collecte mes oeufs, je m'inscris dans une chaîne qui n'a de sens que si je considère son agoutissement C'est-à-dire celui ou celle qui consommera la vie Ou qui s'y intéresse Aussi, je cherche à la fois à produire un oeuf de qualité dans le respect du bien-être animal Mais aussi des cahiers des charges d'hiver Et à communiquer sur cette production C'est un peu l'oeuf qui se coule Comme à la fois l'oeuf dans l'assiette Et une vidéo qui explique comment ou pourquoi il a été conduit Je répète La communication constitue une composante du métier d'agriculteur En début de marche, on a vu tout ce qu'on avait fait aujourd'hui La preuve en est que si je ne communiquais pas sur ma production Je ne serais sans doute pas reconnue par mes pères aujourd'hui Comme agricultrice, agricultrice au gouvernement L'on me demanderait sans doute de faire encore des preuves Alors malgré mon expérience d'une année et deux mois pour être précise Je suis par exemple aujourd'hui administratrice de ma coopérative à Cavac Je trouve que ça explique un petit peu Enfin ça explique un petit peu le fait que la communication joue un rôle primaire Je produis, je communique, je m'engage Voici pour moi la communion gagnante Pourvu qu'elle le reste encore longtemps Pourvu qu'on me laisse communiquer librement et positivement Sur une filière qui n'a que trop souffert de vidéo orientée Notre présence ici aujourd'hui visant à imprimer des jeunes agriculteurs compagnoniquants Sur leur métier ne peut qu'encourager nos collègues J'espère apprendre en main le métier d'agriculteur avec ses composantes communiquées Je remercie donc vivement les organisateurs pour concours de l'agriculteur Terre innovante, les fonds de dotation des GIA, des partenaires MSN, des GIA Je remercie l'académie d'agriculture, monsieur le ministre des agricultures C'est un honneur pour moi d'être nous en venir aujourd'hui Parce que j'en fais pas dans le concours J'ai été très bouleversée d'apprendre au téléphone J'avais un temps pour moi et comme faisais venir Et j'en profite pour remercier Alexis Voilà, il est avec les voulu J'ai bien quelqu'un reste Mais c'est lui qui m'a embarquée C'est une belle aventure que nous voulons Félicitations à vous Pour vos projets Et merci à vous 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 Merci à vous